Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle présentation de vidéo, un nouveau petit concept, ça va être un unboxing sur, vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, mais sur un objet que j'ai reçu la semaine dernière maintenant. Donc voilà, je suis en compagnie de Petit Lou et de Minilou qui prend les photos. Donc j'ai Petit Lou qui filme et Minilou qui prend les photos. Donc voilà, on va passer tout de suite à l'unboxing. A tout de suite. Donc c'est parti, déballage. Donc, moi je pense que vous avez déjà dû voir ce que c'était. C'est le Truck Master T248. Donc voilà. Hop, ça, au revoir. Et place au volant. Donc on va passer au déballage. Donc vous pouvez voir qu'en fait, il va sur, vous avez, il va sur PS5, PS4 et PC. D'accord ? Donc vous avez bien les pédales et bon, et le volant forcément, ce qui est normal. Donc, alors, il y a une partie là, alors là, tout ça, ça doit être les parties, on va faire, ça doit être tout ce qui est, qu'on s'appelle, les fixations du volant. Il y a d'autres, encore, bon, le câble. Un ressort, mais on va tout déballer après. Et on va sortir l'essentiel, on va dire. Alors, donc ça, ici. En fait, je le découvre en même temps que vous, parce que je ne l'ai même pas déballé. Je l'ai reçu en fait la semaine dernière, je n'ai pas du tout eu le temps de tourner la vidéo. Là, je vous tourne la vidéo, on est le samedi 2 décembre, je l'ai reçu la semaine d'avant. Donc le, 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 le dimanche, le dimanche, ouais. Donc voilà, donc voilà le volant. On va ouvrir. Hop. Donc. Donc voilà. Donc, il y a des nouvelles choses, il y a le, comme ça s'appelle, le cadran digital. Bon, après, il est blindé de volant, blindé de volant. Il est blindé de, comme ça s'appelle, de touche. Plein de touche. Bon, pour tous ceux qui le connaissent, vous avez toutes les, là pour le fixer, pour passer tout ce qui est, les câbles, tout ça, les branchements, pédalier, tout ça. On verra après comment, comment ça, comment il se branche. Donc ça, voilà pour le volant. Après, ça c'est pareil. On verra ça après. Et. Le pédalier. Le pédalier, il est énorme. Énorme de chez, énorme. Hop. Il est deux fois plus gros, non, on va dire une fois plus gros que le Logitech. C'est impressionnant. Donc voilà, donc là, bon, là vous avez les trois pédales comme l'autre, accélérateur, embrayage, frein, avec une prise, ça fait comme les prises téléphone, que c'était, ouais, c'est comme les prises téléphoniques, c'est même bizarre. C'est, ouais, c'est, c'est bizarre. Et puis voilà. Donc là, bon, le, comme ça s'appelle, accélérateur, euh, non, accélérateur, embrayage, frein. Euh, et en dessous, vous avez les, les patins anti-derrapant. Donc voilà, donc c'est, il est vachement, c'est vachement, euh, c'est vachement plus costaud, on va dire que, que Logitech. Ça, ça paraît beaucoup plus costaud que le Logitech, même si le Logitech est, euh, est beaucoup, euh, est sympa aussi, en vrai, et très, euh, très qualitatif, peut-être. Euh, ouais, puis c'est tout. Donc ça, euh, le carton, si, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va ouvrir. On va battre avec. Ils vont tout scotcher avec. Alors, bon, tant pis, ça va être défoncé. Vous avez le, le, comme ça s'appelle, euh, le chargeur, enfin le chargeur, la prise secteur, pardon, la prise secteur, pour, bah, pour le volant. Forcément. Et, on va passer par là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez toutes les fixations pour fixer le volant. Bon, ça, on verra en deuxième partie, euh, quand on, on passera, euh, une fois qu'il sera installé, je vous montrerai. Donc, voilà, donc là, vous avez la deuxième partie, avec ça. Donc, il y a, voilà, ça, ça se met en dessous, vous mettez ça là, comme ça. Là, là, ici, comme ça. Voilà. Et vous serrez à fond, une fois que c'est serré. Voilà. Ça, ça vient se fixer, enfin, ça vient se fixer, comme ça, euh, sur la table. Après, vous avez d'autres trucs, euh, qui existent directement, euh, à mettre sur le volant. Euh, et puis, euh, et puis, voilà. Alors ça, hop, euh, ah, attendez, pardon. Là, je suis complètement, hop, hop, et voilà. Donc, donc, voilà. Donc, comme ça, si vous regardez, on va faire comme ça. Donc là, ici, vous avez tous les volants, tout ça, bon, vous avez tous les, tous les boutons, euh, tout et tout. Voilà, voilà. Euh, après, s'il y avait d'autres trucs, quoi. Alors, encore un câble. Alors, c'est, ah oui, bah, câble USB, pour brancher, euh, forcément, sur le volant. En USB-C. Donc, vous avez ça en USB-C, pour brancher sur le volant au PC. Et, euh, et puis, bah, cette partie-là, euh, qui vient se brancher sur le volant. Voilà. Et, normalement, il y avait, voilà, un ressort. Donc, pareil, vous avez le ressort qui est ici. On va l'enlever. Voilà. Voilà. Le ressort qui est ici, qui, euh, qui est beaucoup plus, euh, plus souple que l'autre. Que celui-ci. Donc, euh, il doit se démonter. Alors, comment il se démonter ? Je n'en sais rien. Euh, ça, euh, on verra. On verra plus tard. Je regarderai, euh, et puis, au pire, je vous redirai, euh, au pire, en live, et tout ça. Donc, voilà. Donc, là, bah, on voyage. L'accélérateur. Et le frein. Donc, vous mettez celui-là à la place de celui-là. Voilà. Euh, bah, c'est tout. Je pense que là, on a fait le tour pour pousser le déballage du volant. Nous, on va se retrouver, euh, dans, très, tout de suite, pour la mise en place, une fois que j'aurai mis en place le volant. Et puis, on verra, euh, ce que ça donne par rapport, euh, au G29. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, nous revoilà après, euh, l'installation du volant. Comme vous pouvez voir, euh, j'ai laissé les, 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 bah, du coup, j'ai laissé l'ancien, le G29. Et j'ai mis le truc master, le T248. Euh, pour voir un peu la différence entre ces deux volants. Euh, ça va être un, je vais vous montrer vite fait, euh, comment on peut, euh, enfin, vite fait comment les deux volants sont. Euh, la différence entre le G29 et le truc master. Voilà, déjà, comme vous pouvez voir, euh, le G29, euh, euh, est plus, euh, est plus petit, on va dire, euh, au niveau, bon, au niveau du volant. Euh, quand il est posé sur le, le bureau, vous voyez que c'est plus enfoncé. Le T248 est un peu plus reculé, mais je pense que c'est plus au niveau du, comme ça s'appelle, de l'accroche en dessous. Euh, comme vous pouvez voir, l'accroche en dessous, euh, euh, Là, ici, bah, en fait, bon, là, j'ai mis les câbles comme ça, mais il sera mis, euh, vraiment, euh, définitivement mieux que ça, euh, plus tard. Donc, vous avez l'accroche ici, en fait, vous faites ça, et après, vous, vous tournez. Et là, comme vous pouvez voir, l'accroche qui est là, euh, euh, bah, en fait, c'est pas pareil que l'accroche du G29. Vous voyez que le G29, ça, il pousse bien partout là, que là, euh, bah, en fait, c'est à partir d'ici, et puis là, ça vient, euh, euh, ce, euh, ce, comme ça s'appelle, euh, là, là. Voilà. Donc, voilà. Donc, les, euh, comme ça s'appelle, les deux volants, euh, mon premier ressenti, euh, la prise en main du DS248 est très très bien. Euh, celle du G29 est très très bien aussi. Le, après, bon, il y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de boutons que sur le G29. Sur le T248, il y a énormément de boutons. Il y a le petit écran LED ici, euh, vous pouvez changer vos, euh, vos, euh, vos, comme ça s'appelle, euh, bah, vos différents modes. Rotation, ça, c'est la rotation du volant. Vous avez, ça, c'est pour les modes course ou, euh, enfin, les modes de conduite du volant, euh, suivant ce que vous faites. Ça, c'est le retour de force. Euh, voilà, ça marche par, euh, 25, je crois, jusqu'à, euh, je sais plus combien, euh, comme, euh, 950, quoi. Euh, euh, à bout, tout de suite. Tout ça, bon, après, ça, c'est des trucs à voir. Je connais pas tout par cœur, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, ça, c'est la température. Alors, c'est, alors, je sais pas trop si c'est la température du volant, la température du moteur du jeu. Mais je crois, je crois que c'est la température du moteur du jeu. Je suis pas sûr, mais je veux pas dire de bêtises. Mais voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit la température du volant, ou soit la température du moteur. Euh, que dire de plus sur ce volant-là, euh, à première vue, comme ça, après, à première vue, je l'ai pas testé, euh, en jeu. Mais, euh, déjà, euh, tenu main, bah, il est vraiment, vraiment super. Euh, le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est au niveau des palettes, ici. Euh, comme vous pouvez voir, les palettes qui, qui sont là, euh, elles font énormément de bruit quand on claque par rapport au G29. Écoutez, voilà. Donc, euh, voilà. Le, le T248, apparemment, c'est, c'est aimanté, ça serait aimanté. Euh, bon, après, je pense que c'est des, voilà. Je pense que les palettes, c'est peut-être des ajustements à faire, des petites, euh, des petites bidouilles à faire, euh, en interne. Euh, donc, voilà. Donc, euh, au niveau des pédales, euh, pareil, les pédales, comme vous pouvez voir, là, ici, bon, ça, c'est le G29, vous voyez, là, le truc master. Euh, bon, ça n'a rien à voir. C'est vachement plus gros. Donc, là, ici, euh, le T248, vous pouvez régler les pédales. Euh, en fait, vous pouvez les régler, les éloigner les unes des autres. Euh, donc, ici, vous enlevez les vis, vous montez, vous descendez, vous les rapprochez, vous les inclinez. Pareil, là, vous voulez décaler, euh, droite ou gauche. Pareil pour, euh, bah, ça, c'est le frein. Pareil pour l'embrayage. Soit à droite, soit à gauche. Et, et pareil, euh, voilà. Vous pouvez les monter, enfin, les, les mettre à votre guise, euh, comme, comme vous voulez. Le G29, vous pouviez le faire, mais vraiment très peu, mais vraiment très peu. Euh, il y a le ressort qui est ici, que vous pouvez changer. Le ressort qui est là. Euh, après, euh, que dire d'autre, euh, bah, c'est tout. J'ai envie de vous le dire, pour le, pour le T248. Euh, voilà. Donc, moi, je l'ai installé comme ça, vite fait, euh, pour vous, pour vous le présenter. Euh, maintenant, on va y tester vite fait, euh, euh, sur Farming. Euh, donc, on va laisser la cam et on va filmer, euh, direct sur le... Sur le, comme ça s'appelle, euh, bah, sur l'écran. Euh, alors, en espérant que ça fonctionne. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Voilà, si ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, là, euh, alors, pareil, les touches, euh, ça reste pareil. Euh, euh, vous, euh, comme ça s'appelle, euh, euh, vous voyez un peu le... au niveau du... du volant. Euh, alors là, là, vous voyez, bon, il n'est pas réglé à 100%. Euh, j'ai, j'ai, comme ça s'appelle, les, euh, les axes à régler pour, euh, pour, euh, pas avoir de zone, enfin, les zones mortes. Voilà. Parce que là, j'ai un peu de zone morte. Donc, il y a un, il y a un laps de temps. Mais ça, c'est, voilà, c'est la zone morte, à mon avis, elle doit être, euh, euh, alors, soit elle doit être à 14, ou encore un truc comme ça, ou, voilà. Donc, voilà. Donc, enfin, au niveau du démarrage du volant, euh, quand le volant démarre, je vais vous le montrer après, avant qu'on se quitte. Euh, euh, vous allez voir le bruit qu'il fait. Euh, franchement, il fait beaucoup moins de bruit que le G29. Quand il s'étalonne, euh, ça n'a strictement rien à voir. Après, j'ai envie de dire, euh, niveau qualitatif du volant, euh, en gros, les... Quasiment, moi, je dirais peut-être que les deux se valent peu. Alors, peut-être, il y a peut-être un, un plus sur le, sur le T248. Euh, on va dire, ouais, peut-être un, un peu plus. Bon, il est peut-être plus récent, même si ça fait un moment qu'il est sorti. Mais, ouais, peut-être une petite touche, une touche un peu plus moderne, on va dire. Euh, donc, voilà. Donc, là, comme vous pouvez voir sur le jeu, bon, bah, c'est un peu pareil. Vous voyez le volant, il ne fait pas trop, pas trop de bruit. Je pense que quand je serai en vidéo ou en live, ça ne fera pas, pas, pas plus de bruit que l'ancien faisait. Euh, donc, donc, voilà. Le seul petit bémol, je dis, c'est les palettes. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, quand j'appuie sur une palette, là, vous avez le petit, euh, le petit mois qui s'affiche, ici. Et quand je rappuie, vous avez le plus. Donc, là, ça, c'est pour les courses de voiture, hein, pour jouer avec les palettes, pour passer les vitesses. Donc, voilà. Après, ici, vous avez, vous avez plein de choses. Enfin, il y a énormément de choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses à, à, comment, à, à régler. Voilà. Donc, ça, c'est des boutons qu'on peut, qu'on peut régler. Euh, je pense que ça, ça peut être pas mal, aussi, pour régler sur Farming. Par exemple, ça, c'est, euh, régulateur 1. Régulateur 2. Eh ben, on règle. Et puis, bah, comme ça, après, on vient sur régulateur 1. Puis, euh, voilà. Tac. Euh, après, les boutons, bon, bah, voilà, vous avez les boutons mode. Bon, ça, comme je vous ai dit mode, c'est pour aller dans tous les trucs. Euh, L, L3, L2, c'est comme l'autre. R3, R2, pareil. Là, là, les boutons, parce que là, moi, je l'ai pris en PS4, PC, Xbox. Euh, non, PS4 et PC. Euh, puis, bon, après, ici, vous avez, voilà, display, euh, tout ça. Donc, voilà. Donc, euh, je vais vous assis. J'ai dit que j'allais vous montrer quand, euh, alors, quand je débranche le volant. Pour ceux qui connaissent le, euh, le G29, de toute façon, vous avez l'habitude, maman, donc, j'ai pas besoin de vous remontrer non plus, euh, comment, comment il s'étalonne. Mais, regardons un peu le, le T248. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il fait vraiment pas beaucoup de bruit, euh, encore moins que, euh, que le G29. Euh, bon, après, voilà, après, c'est, 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 c'est pas les mêmes régénier les générations, pas la même génération, hein, comme je dis, celui-là, il a déjà quand même une paire d'années. Celui-là est beaucoup plus, euh, plus récent, on va dire. Euh, donc, voilà. Donc, moi, je suis pas payé par, euh, il faut le savoir, je suis pas payé par Truc Master pour, euh, comme ça s'appelle, pour dire du bien du volant. Le volant, je, je l'ai acheté. C'est pas, c'est pas un volant que j'ai, comme ça s'appelle, qui m'a été envoyé par Truc Master. Euh, tout simplement, je l'ai acheté. Je l'ai, je l'ai, je l'ai changé de volant. C'est une opportunité. Euh, donc, euh, je remplace le Truc Maxper par le G920. Voilà. Euh, bah, écoutez, moi, sur ce, je pense, qu'on va s'arrêter, euh, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, bah, nous, euh, moi, je vous dis, euh, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, sur ce, euh, à bientôt. Salut à tous. Ciao, ciao.